Alors, bonjour. Je suis peu familière avec ce genre de choses, surtout qu'on voit sa photo d'un coin, ce qui est très, très désagréable. Donc, l'Association des libraires du Québec m'a demandé de faire ce qu'on appelle des prescriptions littéraires, c'est-à-dire de parler de livres que nous, on a aimés et qu'on veut faire partager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai déjà fait ça dans un salon du livre, mais c'était merveilleux parce qu'il y avait quelqu'un devant moi, puis on pouvait discuter et tout ça. C'est un peu plus difficile de faire ça live comme ça. Je n'ai pas été formée pour ça. Donc, soyez gentils et peut-être aussi, j'allais dire, permissifs avec moi si je me trompe, si ça ne va pas. Donc, j'ai choisi des livres. Je vais me présenter. Je m'appelle Lise Tremblay, je suis écrivain. J'ai enseigné pendant presque 30 ans dans un collège au Québec. J'ai enseigné à la littérature et j'ai publié jusqu'à maintenant huit ouvrages, dont des romans et des nouvelles. Ils vont sûrement mettre une petite bio avant, ça fait que ça va être déjà ça. Donc, on m'a demandé de choisir des titres avec certains. Donc, des livres que moi, je considère, à la limite, c'est des livres... Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, dix livres, ce n'est pas beaucoup. Puis en même temps, j'ai pensé à des livres qui m'avaient vraiment marquée et des livres où je revenais de temps en temps. Et c'est ceux-là que j'ai choisis. Il y a aussi des livres qui ont été choisis par rapport à une œuvre complète, parce que je trouve que cette œuvre-là est fondamentale au Québec. Donc, mais il y a aussi des livres étrangers, j'avais le droit à deux, donc j'en ai pris deux. Le premier livre, c'est un livre qui a été publié chez Folio, qui s'appelle Mme Arnoul. C'est un livre de Jean-Noël Pancrasi. Jean-Noël Pancrasi, c'est un grand journaliste français qui a beaucoup travaillé au monde des livres. Mme Arnoul, c'est un des livres qui m'a le plus appris sur la guerre d'Algérie. Même si la guerre est comme une trame sonore derrière le narrateur. Le narrateur, c'est un petit garçon qui vit, qui est un français, mais évidemment qui va quitter l'Algérie à cause de la guerre. Et il se lie d'amitié avec quelqu'un qui s'appelle Mme Arnoul. Et cette femme va subir beaucoup, beaucoup, elle va être exclue du milieu, elle va souffrir de solitude. Et la raison pour laquelle elle va être exclue, c'est parce qu'elle va protéger une jeune Algérienne des assauts d'un militaire français. Mme Arnoul, elle est française, c'est une Alsacienne. Et elle va subir le problème de tout un quartier à cause de ça. Parce qu'elle a protégé une jeune Algérienne. En fait, ce qu'on comprend à travers les lignes, c'est qu'elle a protégé une jeune Algérienne de viol. C'est un livre qui m'a beaucoup marquée. D'abord, la narration est extraordinaire, mais c'est comme si on sentait l'Afrique. Et franchement, c'est un livre que j'ai découvert par hasard, parce que je suis le genre à aller en librairie et de prendre quelque chose ou de prendre un livre d'un auteur que je ne connais pas. Des fois par rapport au titre, des fois par rapport à la quatrième de couverture de ce qu'on raconte. Mais c'est dans Folio et c'est vraiment un livre très, très, très émouvant. D'abord sur la guerre, mais aussi sur l'amitié. Donc, c'est un livre vraiment que je vous conseille. Un autre ouvrage que j'ai décidé de prendre, c'est un livre québécois qui a malheureusement un peu passé. Ça a passé sous le radar un peu pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas beaucoup de place pour la littérature dans les médias écrits. Et il n'y en a pas beaucoup non plus dans les médias parlés, à la radio. Et bon, des fois, il invite des vedettes, ce qui est correct. Mais ça fait en sorte que certains livres n'ont pas la place qu'ils auraient dû avoir. Puis qu'ils passent un peu, puis c'est d'une tristesse émouée. Et un de ces livres-là qui, moi, m'a bouleversée, puis que je considère que ça n'a aucun sens, c'est un livre qui s'appelle, dont le titre c'est Comme des sauvages, et d'Emmanuel Tremblay. Emmanuel Tremblay, c'est une professeure à l'Université de Mocton. C'est aussi une grande, grande poète, une très bonne poète qui vient de recevoir un prix du Salon du livre du Salon de la Saint-Chambre pour son dernier livre de poésie. Là, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma cousine, je ne suis pas parente. Même non, mais je ne suis pas parente. Puis je peux parler, je suis de Tremblay tantôt, je ne suis pas parente non plus. Donc, c'est un livre qui raconte, c'est une jeune femme. On comprend dans le texte que c'est une transfert de classe, c'est-à-dire qu'elle a fait des études, qu'elle a quitté un milieu très pauvre, mais elle revient pour accompagner sa grand-mère qui est en train d'agoniser. Et on revient, évidemment, sur toute la vie de ce qui s'est passé. Et c'est une famille hantée par une disparition. Et c'est dur. Est-ce qu'on sait si la personne n'est morte ou pas vraiment? Elle a disparu. Et c'est toute l'angoisse du monde face à cette disparition, mais on se rend compte que la disparue prend toute la place. Et c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de poésie. C'est un livre dans lequel il y a énormément de souffrance. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Et quand j'ai eu cette opportunité-là de l'Association des libraires, je me suis dit, tiens, je vais en parler. Il y a un troisième ouvrage. C'est le deuxième livre étranger dont je vais parler. Et je le fais, je suis convaincue que la moitié des lecteurs, des personnes qui vont écouter ça, s'il y en a, vont se dire, je l'ai déjà lu, oui. Mais je voulais en parler quand même, au cas où une personne ne l'aurait pas lu. Parce qu'au moins, je vais faire plaisir à une seule personne. Et c'est la vie de Vansoie de Romain-Garry. Pour toutes sortes de raisons. Mais la première raison, c'est une raison très, très personnelle. C'est que quand j'ai vu ça, j'avais 18 ans et je suis partie à Paris. Puis je venais de chez Coutume-Nord. Je n'avais pas vu grand-chose dans ma vie. Et j'ai fait un voyage. J'ai habité dans la Goutte d'Or à Paris. Puis je venais de lire La vie de Vansoie. Et c'est la première fois que j'étais confrontée à tant de diversité. Et c'est comme si Momo, dans tout ce qui... Parce que c'est un petit garçon qui vit avec une vieille juive qui va mourir. Qui s'appelle Madame Rosa. Et c'est comme si les propos de Momo, je les entendais tout le temps par rapport à ce que j'étais en train de découvrir. Et c'est un livre formidable sur la diversité, sur l'acceptation de l'autre, sur comment vivre ensemble est possible. Et j'ai adoré ça. Évidemment, c'est Romain Garry. Le livre est paru sous Emile à genre, qui était un pseudonyme avec lequel il a gagné le concours. Romain Garry qui est un mythe en soi, parce que c'est une vie mythique. Mais Romain Garry qui a aussi souffert beaucoup, je pense, d'être un peu exclu de ce qu'on appelait les grands écrivains français. Alors qu'à mon avis, c'est un des plus grands. Et c'est intéressant parce que je pense qu'à travers Momo, pensait aussi quand on est différent, qu'est-ce qui se passe. Et c'est bien avant tout cet un peu plat, c'est-à-dire mode de diversité. Et c'est une diversité qui est incarnée, qui n'est pas juste montrée, qui est incarnée. Et c'est un livre fondamental. Un autre ouvrage qu'on a demandé, et là je le dis dans toutes les œuvres que je vais vous présenter. Là ici, c'est Attention chez l'œuvre. Et c'est un livre de poésie qui s'appelle Les Arts de Fernand Ouellet, qui est paru chez Thippo, il y a longtemps. C'est un long poème qui est une très longue prière, et qui a été écrit quand son père agonisait. C'est de l'ordre du chef-d'œuvre. Quand mon père, mon propre père est mort, on a lu des extraits de cette poésie-là au Salon funéraire. Et ça a créé un impact incroyable. Il y avait les mots de Fernand Ouellet qui étaient d'une douceur, d'un accompagnement. De la peine, oui, mais de la peine dans la douceur. Et tout ça dans une écriture riche. Et moi, je pense que c'est un livre qui, quand tout le monde devrait avoir. Parce que, surtout quand on est confronté à la mort, surtout quand on est confronté à l'indicible, parce que c'est un peu l'indicible, la mort. Et vraiment, c'est un livre extraordinaire. Et que j'ai souvent proche de moi, presque tout le temps. Et j'en relis des bouts. Puis c'est comme un baume aussi, parce que les mots sont doux, parce qu'il y a un rythme. Et là, c'est vraiment, ici, c'est attention chez l'œuvre. Fernand Ouellet, qui est un immense poète. Et qui, moi, en tout cas, c'est une poésie qui me parle énormément. C'est une poésie moderne, d'une certaine façon, mais aussi avec quelque chose dans la narration, là, qui est important. Puisque moi, ça me parle beaucoup de ce genre de poésie-là. Et franchement, c'est extraordinaire. Et c'est merveilleux. Et là, je vais aussi parler d'une œuvre, mais c'est une œuvre théâtrale. Et c'est Albertine en Saint-Temps, Michel Tremblay. Bon, là, j'ai pas besoin de présenter Michel Tremblay. Mais Albertine, c'est une œuvre forte et une œuvre fondamentale. C'est la vie, et c'est totalement universel. Et c'est évidemment la vie d'Albertine à cinq périodes de sa vie. Et qui est décrite de comment elle se sentait à 40 ans, à 35, évidemment, qui va vers la vieillesse. Et c'est d'une beauté incommensurable. C'est une pièce transformatrice. Parce que c'est une pièce qui... J'ai compris la profondeur de cette pièce-là assez tard, en fait. J'étais enseignante et j'ai mis la pièce au programme parce que la pièce était reprise à l'espace Go. Et quand mes étudiants revenaient, ils étaient transformés. Et tous les cours de littérature du monde ne pouvaient jamais les rendre comme ça. Ils étaient transformés. Puis c'était des jeunes de 18, 19 ans, là. Avec une sorte de... C'est bizarre à dire, mais ils avaient acquis de la profondeur. Et c'était magnifique qu'ils avaient adoré ça. Même si, d'une certaine façon, ça pouvait être assez loin d'eux. Mais c'était vraiment... Puis c'est une grande, grande pièce. Évidemment, toute l'œuvre de Michel Tremblay. Moi, je suis celle... Je préfère la dramaturgie de Tremblay. Mais il y a du très bon roman, comme La grosse femme de côté est enceinte et tout ça. Mais la dramaturgie, pour moi, est une dramaturgie fondamentale au 20e siècle. Et au 21e aussi. Et c'est un immense auteur. Et cette pièce-là, puis on peut la lire. Ça se lit très, très bien. Et on peut lire du théâtre. On peut lire de très belles pièces de théâtre. Et c'est par Ouchel-Omiac. Et si on n'a pas vu la pièce, on peut la lire. Et c'est vraiment une pièce transformatrice. Un autre livre dont je voulais parler, puis c'est un livre... Là, j'allais dire, est-ce que c'est un livre scolaire? C'est pas un livre scolaire. C'est le libraire de Léron-Bessette, que je pense qu'il est en BQ maintenant. C'est un livre... D'abord, si vous voulez un portrait de la fin des années 50 au Québec, c'est le portrait parfait. Et c'est intéressant parce que... On n'est pas... D'abord, le livre est paru d'abord en France, parce que je pense qu'ils ont eu... Je pense que c'est chez Julliard. Ils ont eu peur de le publier au Québec. Et c'est l'histoire d'un professeur d'un collège classique qui perd sa job. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est pas écrit dans le texte, mais on sent qu'il a dû se révolter contre les curés ou quelque chose comme ça. Et il part travailler dans un village imaginable qui s'appelle Saint-Joachim, dans une librairie. Et dans cette librairie, il y a des livres à l'index. C'est important de comprendre, mais il va vendre le livre à un étudiant du collège. Puis là, ça va faire une histoire dans le village, puis il va être obligé de partir. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les autres personnages, le personnage du libraire. Et c'est... C'est comme une société qui est en train de craquer. Et c'est les craquelures du livre qui sont intéressantes. Et c'est souvent amené par juste une petite phrase. C'est une craquelure. Craquelure dans l'établissement catholique. Craquelure dans ce que les gens enduraient. Une craquelure. Et c'est vraiment, en préparant cet exposé-là, je me suis rendu compte que le mot, c'est craquelure. Comme une photo, noir et blanc, avec des craques. Et c'est les craques de la fin des années 50. Et je pense que c'est un texte québécois fondamental à lire. Et c'est un tout petit livre qui a l'air de rien. Ça a l'air d'absolument rien. C'est écrit. Et ça n'a pas pris. Puis là, c'est incroyable. Au niveau de l'écriture, c'est d'une modernité incroyable. Ça n'a pas pris une seule ride. Et ça, c'est incroyable parce que c'est un livre qui a été fait en 60 et tu dis ça. Pas une ride. Et même, c'est extrêmement moderne encore. Et je vous le suggère fortement parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça n'a l'air de rien du tout. On est dans une histoire banale, mais qui est extrêmement révélatrice. Un autre texte que j'ai choisi, dont je voulais parler, c'est... Puis je voulais aussi parler de cet étoile-là. En fait, j'ai choisi « Ces enfants de ma vie » de Gabriel Roy. L'ensemble de l'œuvre est chez Boréal. Mais je veux parler de Gabriel Roy parce que... Bon, c'est un texte qui raconte... Ce texte-là en particulier raconte son expérience de professeur dans le nord du Manitoba. Et c'est un texte extraordinaire. Ça aussi, c'est sur la diversité parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrants. La solitude. Bon, on s'en doute là. Les plaines, l'éloignement, la pauvreté. La difficulté de vivre pour ces personnes-là, c'est un texte extraordinaire. Mais tout l'œuvre de Gabriel Roy est extraordinaire. Mais ce que je trouve, moi, comme écrivain, puis là, je peux me permettre ça peut-être un peu, c'est le courage de Gabriel Roy. Gabriel Roy a fait paraître un premier roman qui était bonheur d'occasion, qui était d'une facture très normale. C'était une facture de roman. J'allais dire très, très, très dans l'ordre des jours. Et après, ce roman qui a connu énormément de succès, qui était dans une facture plutôt conventionnelle, elle a développé une œuvre personnelle, une œuvre très personnelle. Et je trouve que ce n'est pas assez dit le courage de Gabriel Roy pour passer d'un immense succès comme bonheur d'occasion à un prix français. Qu'est-ce qui parvient le mieux d'un écrivain québécois qu'un prix français? Et ça, c'est une petite blague méchante. Et le courage que ça lui a pris pour parvenir à une œuvre personnelle. Une œuvre dans laquelle elle explore ce qu'elle est, l'inconscient, son inconscient. Et ça, c'est, pour moi, Gabriel Roy, c'est une immense auteure. Et les livres qui sont après bonheur d'occasion, à mon avis, en tout cas, sont meilleurs. Ça, c'est un jugement personnel. Et c'est vrai que je pense ça. Et qui montrent le courage d'un écrivain de partir d'une sécurité, dans le fond, et d'arriver. Et dans « Ces enfants de ma vie », ce sont des nouvelles qui parlent d'un enfant particulier, en général. et qui montrent l'amour qu'elle avait pour ces enfants-là. Puis l'immense humanité de cet auteur. Et c'est vraiment intéressant, mais toute l'œuvre est fondamentale. Et je pense que c'est une œuvre à laquelle je reviens souvent. C'est pas, entre autres, ce livre-là, mais d'autres livres aussi. De quoi t'en es-tu, Evelyne? Plein de livres. La route d'Altamon. Plein de livres dans lesquels je reviens. Parce que ça me nourrit comme personne qui écrit. Mais je pense que ça peut nourrir tous les êtres humains. J'ai aussi choisi un autre livre québécois. Et d'une autre autrice qui s'appelle Catherine Mavriakis. Et qui s'appelle « Le ciel d'obésity ». Mais là encore, à chaque coup, je choisis des livres, mais je choisis une œuvre aussi souvent. Parce que je trouve ça, je trouve que dans ce cours-ci, Catherine Mavriakis, c'est vraiment un auteur qui m'a surprise, d'une certaine façon. Et elle m'a surprise par son américanité, mais aussi une américanité hantée. C'est comme ça que je verrais ça. Hantée par le pensée de la famille. Hantée par le fait que c'est des descendants d'immigrants qui sont venus ici. Hantée par le locat, c'est un peu aussi. Hantée par toutes sortes de choses, mais dans une modernité incroyable. Et j'ai lu plusieurs de ses livres. Et pour moi, c'est une auteure importante ici. Qui est... Chaque fois que je vois un livre de Catherine Mavriakis, je sais que je vais être surprise. Je sais que je vais être ailleurs. Je sais que ça va parfois même me bousculer un peu. Mais dans Bécity, évidemment, c'est un roman familial. Puis il y a quelque chose d'anté dans le sous-ci. C'est extraordinaire. Et je vous invite à découvrir cette auteure-là. C'est vraiment important. Et c'est une auteure importante. Et elle va vous surprendre. Elle va vous amener ailleurs. Et ça, c'est ce que la littérature fait de mieux. Nous amener ailleurs. Nous empêcher d'être trop seuls. Et nous amener dans d'autres consciences. Arrêter d'être juste soi, mais d'être dans une conscience de l'autre. Et en vrai rapport avec l'autre. L'autre livre que j'ai choisi, c'est un livre de Serge Bouchard. Mais là encore, tout l'œuvre de Jean Bouchard, c'est un des derniers. En fait, c'est une série de chroniques qu'il avait faite à la radio. Et qui s'appelle Un café avec Marie. Et c'est des chroniques. Mais bon, Serge Bouchard, c'est quelqu'un. Moi, c'est une voix. Quand je dis Serge Bouchard, je l'entends. Et c'est aussi une personne qui a beaucoup réfléchi. C'est un immense auteur. Et c'est aussi une conscience qui traverse beaucoup de temps. Qui traverse nos réalités québécoises. Qui traverse la réalité des Premières Nations. Qui traverse... En fait, je dirais toujours que Serge Bouchard, c'est quelqu'un qui voit au-delà. Et dans Un café avec Marie, bon, il y a toutes ces chroniques-là. Et il y a un texte qui s'appelle Comme un sniper dans la nuit. Et qui est un texte qui raconte comment cette femme qui s'appelle Marie, avec qui il partage sa vie, va être atteinte d'un cancer du cerveau. Et l'image du sniper dans la nuit, c'est hallucinant. Parce que quand quelqu'un de proche est atteint d'un cancer, est atteint d'un cancer, et c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, j'ai relu le texte d'ailleurs deux, trois fois, parce que c'était vraiment ça. C'est que le monde explose. Comme les snipers peuvent exploser les gens. Et le monde explose. Et c'est un texte qui finit le livre et qui est extraordinaire. D'humanité, c'est sans complaisance. Ce que je dirais de Serge Bouchard, c'est sans complaisance. Puis il y a toute l'œuvre, c'est important de voir toute l'œuvre qui a été faite. Puis toutes les... C'est un grand, grand, grand auteur. Et il nous reste ses livres. Mais sa voix... Puis vous allez voir, quand on connaissait le Bouchard de la radio, quand on le lit, on entend sa voix. Et c'est vraiment particulier. Mais c'est pour montrer... Moi, je dis toujours que la voix, c'est le son de l'âme. Il y en a qui disent que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Mais moi, je trouve que la voix, c'est le son de l'âme. Et cette voix-là est particulière. Elle est profonde. Et c'est... Puis elle est profonde comme la forêt. Je trouve que c'est vraiment une voix comme... Bon, c'est quelqu'un qui a été intéressé par le Nord. C'est sûr que ça... Moi, ça me touche parce que c'est quelque chose qui est très important dans ma propre création. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et enfin, je vais finir sur une note... Je n'allais pas dire drôle, mais j'ai lu un essai qui s'appelle « Le bois dont je me chauffe » d'un écrivain qui s'appelle François Landry. Et c'est paru chez Montréal. Et j'ai adoré ça. D'abord parce que c'est quelqu'un qui choque. Et c'est quelqu'un qui réfléchit au territoire. À l'occupation du territoire. Aux choses incroyables qu'on peut faire sur un territoire. C'est-à-dire des folies furieuses. Ce qu'on peut imposer, j'allais dire, comme violer un territoire dans le fond. Et il a une réflexion sur le territoire. Et ce n'est pas toujours gai, mais c'est écrit avec finesse. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est un livre qui est paru chez Boréal. Et qui est vraiment, à mon avis, un texte important. Puis c'est un très, très bon auteur. C'est un très bon essai. De temps en temps, un très bon essai, ça fait du bien. Ça remonte le moral. Et vu qu'il est pas mal fâché, puis que parfois je suis pas mal fâché aussi, bien moi, ça m'a vraiment, vraiment aidée à apporter ma colère un peu, à voir que je n'étais pas tout seule à penser comme ça, parce que des fois on est bien tout seul. Puis que cette violation du territoire, surtout des fois on ne peut pas parler parce qu'il y a la logique du développement économique. Et si tu parles dans une société comme ça, tu risques de te faire dire, comme dans ma région, que tu veux pas qu'il y ait de job, que t'es contre le progrès. Mais c'est pas être contre le progrès que de protéger un territoire. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et quand on voit tout ce qui arrive, bien je pense que la chose, la première chose à faire dans nos sociétés maintenant, c'est protéger nos territoires. Et ça, ça met fin à mes dix recommandations. J'ai beaucoup choisi des choses qui étaient par rapport à mon sentiment à moi et par rapport à des livres qui m'ont fait penser et qui m'ont fait penser, oui, mais qui m'ont aussi touchée et je pense que la littérature sert à ça. Alors, j'espère que c'est des livres qui vont vous intéresser. Mais moi, je pense que la littérature, ça sauve le monde. Donc, je suis convaincue que les livres peuvent sauver le monde.